C'est une place paisible du Bas de Saint-Gilles, prise entre une école et quelques commerces. Il est environ 20h hier soir, lorsque deux gardiens de la paix effectuent leur tournée, ils photographient des lampadaires défectueux. Ils sont alors pris à partie par quelques personnes, vraisemblablement des dealers. Ils sont habitués des lieux. Nous l'avons encore constaté ce matin, une dizaine de personnes que nous évitons de filmer pour des questions de sécurité. Un échange bref, quelques menaces, avant une autre altercation à quelques centaines de mètres de là. Ils se sont malheureusement, et c'est catastrophique, fait agresser. Dans le dos, ils ont été roués de coups et ils ont été gazés aux alentours de 21h. Les deux agents sont alors amenés aux urgences pour y passer une partie de la nuit. Aujourd'hui, leurs collègues ont repris le travail, les tournées ont été modifiées, finis les postes fixes dans certains quartiers problématiques. L'inquiétude et l'impuissance dominent. Sur les scintes de deal, nous ne sommes plus sur un rôle préventif. Nous sommes vraiment sur des thématiques sécurité où seuls, nous ne pouvons pas agir. Et même au-delà de ça, le pouvoir local, à lui seul, ne pourra pas avoir d'influence. Pour les autorités communales, une nouvelle ligne rouge a été franchie. C'est un secret pour personne. On se demande comment ça se fait que ces gens puissent opérer en toute impunité et menacent tout le monde. Moi-même, je suis régulièrement l'objet de menaces. Ils me regardent en me disant qu'est-ce que je viens faire là. Ils mettent des trottinettes, ils s'attribuent le territoire. Ce sont des zones de non-droit ? Non, parce qu'à côté, il y a la vie, il y a des enfants qui passent, des trottinettes. C'est surréaliste. En fait, nous vivons tous, Saint-Gilles, c'est vraiment super. On a juste un espace de 30 mètres carrés qui est tenu par 15 gars en cagoule qui font les one again et qui se prennent pour les rois du monde et qui font peur à tout le monde. Le bourgmaise demande à la justice de mieux traquer les réseaux. Et en cette période de formation fédérale, il insiste pour des effectifs policiers en plus. Le formateur parle de fusionner nos zones de police. Il va devoir trouver beaucoup de sous pour le faire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout que nos policiers soient affectés dans nos quartiers et qu'on arrête de les requérir partout et qu'on vienne les renforcer. On veut des renforts. Il est difficile de comprendre qu'on n'a pas d'hommes sur le terrain, mais qu'on requiert, parce qu'on demande beaucoup d'aide au fédéral, donc on a une obligation de retour, qu'on utilise nos policiers en province du Hainaut, en province du Luxembourg. J'ai appris qu'on avait prêté des policiers pour la foire de Libramont. C'est intéressant, mais je pense que d'un point de vue sécurité, c'est un peu moins criant que les quartiers de nos habitants qui sont aujourd'hui en proie aux d'îles. Un message qui revient dans la bouche de nombreux bourgmestres bruxellois. Seront-ils entendus ? Réponse dans les prochains mois, avec la formation du futur gouvernement Arizona.